Bonjour, je suis ici avec la bardane. Elle est toute petite en fait, mais c'est quand même quelque chose comme ça qu'on veut. On veut la bardane de la première année. Je suis sûre que vous avez déjà vu la bardane, j'en ai pas ici, mais elle fait des feuilles comme celle-ci, mais vraiment grosses, en deuxième année, avec une grande tige, puis c'est les piques-piques, tu sais, quand on va dans le bois, puis ça s'accroche partout à nous, des espèces de fleurs mauves, puis quand elles sèchent, c'est vraiment des espèces de toques, de piques qui s'agrippent partout à nous. C'est notre bardane. Ce qu'on veut, c'est la première année comme ça. Il n'y a pas encore les piques, il n'y a pas encore la tige. Puis on veut la racine, on va la récolter après la première gelée à l'automne. On va récolter notre racine de bardane. Puis pourquoi on veut récolter la racine de bardane? Premièrement, elle contient beaucoup, beaucoup d'inuline. Donc, quand on fait une décoction concentrée de la bardane, ça aide nos amis, notre microbiote dans nos intestins. En fait, c'est un prébiotique. C'est de la nourriture pour nos bactéries amies dans notre bedon. C'est aussi une grande alliée du foie. Donc, elle va aider à faire bouger quand le foie est stagnant. Ça va aider à faire circuler, à mieux digérer. Puis elle va aider aussi à éliminer les toxines plus au niveau de la peau. Donc, une belle plante pour ça. Puis justement, elle a une affinité avec la peau, les glandes sébacées quand on a tendance à, disons, faire le chapeau. Les enfants qui font du chapeau, chapeau séborique ou de l'acné, une peau grasse ou à l'inverse, la peau qui est trop sèche, elle va aller réguler, en fait, les huiles de la peau. Alors, voilà pour notre bardane! Merci d'avoir regardé cette vidéo !